coucou les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un petit projet mais c'est vraiment un tout petit projet mais j'avais vraiment envie de le partager avec vous parce que un coeur en granit franchement je trouve ça super beau voilà alors moi j'adore le granit de base mais le coeur en granit je trouve ça excellent c'est super beau vous pouvez l'utiliser par exemple pour mettre votre tasse de café vous pouvez en faire plusieurs ça pèse 9 grammes donc fin de pelote idéal voyez avec cette petite fin de pelote là que j'ai je peux en faire deux facilement donc j'ai projeté ce coeur avec le crochet numéro 4 je sais pas si vous allez voir numéro 4 je vais vraiment écrire les numéros sur les crochets je sais pas si vous voyez numéro 4 vous allez avoir besoin d'aiguilles forcément pour rentrer les fils et d'une petite paire de ciseaux et on est paré pour faire vous pouvez faire tout un ensemble par exemple de service à café ça peut être super mignon ou pour décorer une chambre ou pour faire ce que vous voulez moi je vous donne le tuto je vous montre comment on fait après vous faites ce que vous voulez avec donc ça c'est de la laine qui se crochète en quatre trois et demi quatre donc j'ai pris le crochet numéro 4 donc c'est parti on va commencer par faire le nœud coulant je vais descendre un petit peu la caméra le téléphone parce que c'est un téléphone c'est pas une caméra un noeud coulant que l'on fixe je suis en train de me gratter l'oeil que l'on fixe sur le crochet donc on vient faire six mailles en l'air une deux trois quatre cinq six six mailles en l'air que l'on va unir à la première en faisant une maille coulée à l'intérieur vous rentrez dans la première et vous faites votre maille coulée le fils vous le laissez bien à l'extérieur on va venir crocheter par dessus donc le premier tour on va appeler ça des tours comme vous voulez des tours ou des rangs peu importe premier tour trois mailles en l'air un deux trois équivalent à une première bride dans l'espace on vient faire quatre brides à l'intérieur donc on rentre dans l'espace une on rentre encore dans l'espace ou deux 3 et la quatrième 4 bride donc ça nous donne ceci pour commencer trois mailles en l'air et quatre brides deuxième tour trois mailles en l'air on tourne le travail vous tournez dans le sens que vous voulez on tourne le travail est ici entre la première bride et la deuxième bride on va rentrer ici à l'intérieur on fait un jeté et dans cet espace là on vient faire trois brides une au même endroit deux trois brides comme ceci on saute les trois brides suivantes et entre la troisième bride et les trois dernières mailles en l'air ici on vient faire quatre brides une deux trois quatre je ne me trompe pas ces quatre c'est fait exprès ensuite trois mailles en l'air on commence le tour numéro 3 on tourne le travail toujours pareil toujours pareil poils de mon chien qui me gêne entre le la première et la deuxième ici dans cet espace là on va rentrer à l'intérieur on va faire trois brides une deux trois dans l'espace qui se trouve entre groupe et groupe ici trois brides on rentre à l'intérieur une la deuxième la troisième et dans l'espace entre les trois et les trois mailles en l'air de la fin et l'avant dernière bride ici dans cet espace là comme pour le rang précédent quatre brides on a besoin de faire quatre brides pour pouvoir créer un espace deux trois quatre ça c'était le tour numéro 3 donc vous voyez nous sommes je vais vous montrer nous sommes ici au troisième tour 1 2 3 quatrième tour tour 1 2 3 maille en l'air on tourne le travail entre la première et la deuxième ici vous commencez à avoir l'habitude 3 brides 1 2 3 dans l'espace suivant on saute les trois brides suivantes on vient dans l'espace suivant 3 brides une pas de mailles en l'air rien du tour 2 contrairement à un granit normal 3 là on fait pas du tout de maille en l'air pour séparer espace suivant de nouveau trois brides une deux trois si ça va trop vite mettez sur pause faites votre rang et remettez en lecture et ici après le groupe de trois brides et avant les trois mailles en l'air comme pour les rangs précédents on vient faire ici là dans dans cet espace là quatre brides une deux trois quatre nous sommes ici tour numéro 4 terminé le tour numéro 5 trois mailles en l'air on tourne le travail entre la 1 la première et avant le groupe toujours pareil dans l'espace trois brides une deux trois dans chaque espace qui arrive nous allons faire trois brides nous allons directement dans l'espace suivant à chaque fois pour y faire trois brides au même endroit l'espace d'à côté de nouveau trois brides une deux trois l'espace ici encore trois brides une deux trois et comme pour les rangs précédents après les trois brides et avant les trois mailles en l'air dans l'espace qui se trouve ici quatre brides une deux trois quatre nous avons terminé le tour le rang numéro 5 voilà ce que ça nous donne pour le moment donc au total on va avoir si je vous dis pas de bêtises huit rangs à faire donc il nous reste encore trois rangs pour le terminer intégralement deux rangs pour le finir et le dernier pour la finition pour faire la bordure donc ça c'était le tour numéro 5 le tour numéro 6 là ça va changer soyez attentive une deux trois mailles en l'air je tourne le travail je vais pas faire les mailles les brides ici je veux aller directement dans cet espace là donc je saute les trois brides qui suivent et dans l'espace trois brides une on arrête les augmentations deux trois ce qui veut dire que si vous voulez un diamètre beaucoup plus gros vous continuez à faire comme on a fait jusqu'à présent ici vous faites vos trois brides et ça va augmenter la taille là on arrête les augmentations espace suivant trois brides une deux trois espace suivant trois brides une attendez j'espère je suis pas en train de vous dire des bêtises non c'est bien ça deux trois le dernier espace trois brides une deux trois et pour terminer ici on a commencé avec trois mailles en l'air pour terminer on va venir faire une bride seulement entre après le groupe de trois et avant les trois mailles en l'air ici dans l'espace vous faites uniquement une seule bride comme ceci ça c'était le tour numéro 6 le tour numéro 7 une deux trois mailles en l'air on tourne le travail on est considérablement en train de réduire vous voyez dans l'espace ici on saute les trois brides ici dans cet espace on vient faire trois brides une deux trois brides et trois ensuite trois mailles en l'air une deux trois une maille coulée dans l'espace qui suit ici on rentre à l'intérieur une maille coulée là on repart de la même façon trois mailles en l'air une deux trois dans l'espace qui suit trois brides une deux on fait la même chose symétriquement dans l'autre sens pour être plus simple et trois on a commencé avec trois mailles en l'air on va terminer avec une bride une maille coulée pardon sur la première bride ici une maille coulée comme ceci donc là j'espère que pour le moment vous avez compris donc ça c'était l'avant dernier tour on est presque arrivé on est arrivé plutôt je dirais même autour de bordure de finition donc là votre coeur il lui manque plus que la bordure vous voyez bien la différence il lui manque vraiment que la bordure c'est ce qu'on va faire tout de suite donc une maille en l'air dans l'espace qui est ici vous rentrez trois mailles serrées on va y aller par trois à chaque fois une deux trois ici nous avons une bride nous avons trois brides plus les trois mailles en l'air on rentre à l'intérieur trois mailles serrées une deux trois espace suivant trois mailles serrées une deux trois vous allez pouvoir en faire plein vous allez vous régaler espace suivant trois mailles serrées une deux trois k . . j'ai pas pris le bon fils voilà trois lorsque l'on arrive à la pointe on a ce petit bout de fil qui nous reste du début on va crocheter par dessus comme ça on n'aura plus qu'à le couper après par la suite donc on rentre dans cet espace là qui s'était formé au tout début on rentre à l'intérieur et là on va venir faire six mailles serrées donc une deux trois quatre cinq et six on crochète bien par dessus le fil du départ on n'aura plus qu'à le couper et on repart dans l'autre sens l'espace qui se trouve ici trois mailles serrées une deux trois l'espace suivant trois mailles serrées une deux trois là pour l'instant on fait que des mailles serrées lorsque l'on va arriver en haut parce qu'on est parti du côté ça va changer on va faire demi bride et bride vous inquiétez pas je vais vous montrer c'est très facile espace suivant continue 3 mailles serrées l'espace d'à côté toujours trois mailles serrées ici même trois mailles serrées une deux trois ici dans l'espace avant les trois bride du haut trois mailles serrées une deux trois maintenant ça va changer un tout petit peu j'ai mon gilet qui s'accroche donc sur la première brille bride pardon on vient faire une bride et sur les deux bris de suivante une demi bride chacune mais à côté une demi bride comme ceci ensuite 3 mailles serrées une deux trois et là regardez bien je vais rentrer ici dans l'espace du dessous et je fais une maille serré tout simplement comme ceux ci je repars pareil dans l'autre sens trois mailles serrées dans l'espace une deux trois dans la symétrie ça nous donne deux demi bride et une bride donc première demi bride deuxième demi bride et une bride sur la dernière bride et nous arrivons au début où nous allons faire une maille coulée dans la première maille serré ici même pour unir notre travail vous avez terminé votre joli coeur voyez comme c'est joli trop beau j'adore ça pèse 9 grammes 9 grammes de beauté 9 grammes de bonheur pouvez en faire ce que vous en voulez en mettre deux ensemble les coudre faire un mobile les utiliser pour le service à café pour le service à thé pour ce que vous voulez appréciez vous et votre imagination j'espère que vous avez bien compris tous les côtés 3 mailles serrées dans chaque espace dans la pointe 6 mailles serrées 3 mailles serrées dans chaque espace sur les brides du haut une bride pour commencer deux demi brides 3 mailles serrées une maille serrées dans l'espace du milieu 3 mailles serrées 2 demi brides une bride symétrie opposée pour que ce soit exactement la même forme et voilà maintenant vous savez faire un joli coeur en granit avec sa bordure vous pouvez le décorer vraiment après c'est vous et votre imagination donc j'espère que ce petit projet vous aura plu vous voyez ce qui me reste je vous ai dit je peux en faire facile 2 je peux peut-être même dire 3 sans vouloir exagérer 9 grammes voilà ça pèse 9 grammes avec un crochet 4 et avec une laine qui se crochète en 4 voilà donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine et puis prenez bien soin de vous salut salut salut